1 à 0 pour les skippers de la route du rhum face aux joueurs de virtual regatta. En effet, chez les ultimes, après avoir réalisé une traversée record, Charles Caudrelier, sur son bateau Maxi Edmond de Rothschild, le Gitana 17, a remporté la course. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a mis une claque à la flotte virtuelle. Je vais d'ailleurs faire un point sur cette course qui est palpitante. Vous verrez, nous ne sommes pas à l'abri d'une énorme surprise. Comme vous pouvez le voir, le gros de la flotte, il se trouve par ici, à l'endroit où je me trouve à peu près. Vous avez quasiment tous les top VSR qui sont dans cet endroit. Je le disais précédemment, c'est normalement là où se trouve le vainqueur. J'avais exclu ceux qui étaient passés par les Açores. J'avais exclu ceux qui étaient passés par la route Nord. Mais grosse erreur, et si la surprise venait du Nord ? Et si la surprise venait de ces hommes ? Allez, je vais vous les présenter. Je ne sais pas s'ils réussiront à remporter la course, mais au moins, ils auront frappé un grand coup, un grand coup tactique. Je vous en présente 5 qui ont choisi cette option. Ils ne sont vraiment pas très nombreux. Vous avez Petit Escargot PV, Danur PV, Vendanfer, Thibault06PV et BigBirds.org. Vous pouvez les ajouter, les suivre. Ils vont peut-être réussir un grand coup. Vous voyez la route qu'ils ont empruntée. Ils sont passés par le Grand Nord, une route que beaucoup d'observateurs, dont moi, avions enterré. Ils sont allés lécher les côtes canadiennes. Et pourquoi est-ce que cela peut passer pour eux ? Eh bien, parce qu'ils vont arriver directement, sans bord, sans changement de voile. Je vous avais parlé de la fatigue du skipper qui pourrait être déterminante. Eh bien, elle le sera peut-être à un point qu'on n'imaginait même pas. Alors évidemment, ce n'est pas gagné pour eux. Vous avez toujours ce groupe qui est pour l'instant légèrement favori pour se disputer la victoire. Groupe dans lequel vous avez par exemple en tête Black Panther. Vous avez All4One, DEZ. Ou alors, si ça passait de ce côté ici, vous avez par exemple LucasLMSM. Comment est-ce que ça va se jouer dans ce groupe ? Eh bien, globalement, ça va se jouer à la présence d'un bord ou pas. Ceux qui sont les plus à l'ouest espèrent pouvoir passer sans tirer de bord. Ceux qui sont les plus à l'est espèrent que tout le monde aura un abord à tirer. Et dans ces cas-là, ils en auront tiré un plus grand avantage. Mais clairement, l'enjeu, il est de savoir lequel de ces deux groupes avancera et arrivera en premier. Et pour bien comprendre tout cela, eh bien, je vais vous montrer avec la petite animation de E-Sail for VR. Vous allez tout comprendre. Et vous allez même mieux comprendre pourquoi la fatigue sera déterminante car le tour de la Guadeloupe va nous offrir un suspense jusqu'au bout. Donc, je vais vous montrer la petite animation. Mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant juste ici. Allez, je vous montre néanmoins les trois groupes. Donc, j'ai pris Black Panther pour la route qui est la plus à l'est. LucasLMSM qui est un peu en tête du groupe légèrement décalé à l'ouest. Et Petit Escargot. Petit Escargot qui porte très mal son nom car il va peut-être réussir un grand coup. Vous voyez, ça plonge, ça plonge. Il y a les bords à effectuer. Alors, évidemment, il y a peut-être un peu trop de bords de positionnés sur le routage. Ça peut être affiné. Mais vous voyez les bateaux qui vont quasiment... Allez, je vais rezoomer. Arriver en même temps. Alors, vous allez me dire si on veut pinailler un petit peu. Tu nous parles du Petit Escargot, mais il est légèrement derrière. J'ai routé jusqu'à la bouée numéro 1. Et maintenant, on va s'arrêter sur les détails. Vous voyez, Petit Escargot, il va arriver. La saline y est verte. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il va arriver avec le code 0. Alors que pour Black Panther, LucasLMSM et globalement tous les autres, ils vont arriver avec les voiles de Petit An, le SPI léger. Quelle incidence ? Eh bien, une fois qu'ils vont passer la bouée numéro 1 et qu'ils vont raser les côtes de Guadeloupe juste ici, il y aura un passage en C0 pour normalement tout le monde. Petit Escargot, lui, n'aura pas besoin de changer de voile. Vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de l'énergie, un changement de voile, c'est minimum moins 20 points. Cela dépend des conditions de vent, mais c'est globalement moins 20 points sur l'énergie, la stamina. Donc cela veut dire que ceux qui arrivent de l'Est vont être ralentis. L'occasion de regagner un petit peu de temps. Ceux qui arrivent de l'Est vont également avoir un bord. à tirer. Re, moins 10 points. Petit Escargot, Dadur, Thibault et Vend-en-Fer, eux, ne l'auront pas. 10 points de moins. Donc ça va faire des différences. Une fois arrivé à la bouée numéro 2, eh bien, on aura le groupe Petit Escargot qui arrivera avec une énergie pleine, totale, alors que ceux qui arrivaient de l'Est, eux, seront à 70%. Et une fois à ce point-là, eh bien, il faudra bien revenir jusqu'à point tapitre. Re, changement de voile. Re, bord. Moins 20, moins 10. Le groupe Petit Escargot, lui, eh bien, passera de 100% d'énergie à 70%. Les autres, de 70 à 40. Donc à chaque manœuvre, à chaque mouvement, ils se verront ralentis plus longtemps. Et cela permettra au groupe des nordistes de se rapprocher, se rapprocher, et pourquoi pas de devancer. On peut imaginer un changement de leader dans les 2-3 derniers milles à cause de cette fameuse jauge d'énergie. Je pense que cela fera énormément parler, mais au moins, ça va nous offrir un suspense jusqu'au bout qui va s'imposer. Ce serait tellement beau de voir un Petit Escargot ou Dadur s'imposer. Ah, je n'ai rien contre Lucas ou tous les autres, mais aller la chercher, cette option nord. Il fallait quand même être drôlement culotté, drôlement autacieux, et j'adore ça. Dans les autres courses, très rapidement, on débute en Nimoka. En Nimoka, où globalement, eh bien, c'est le groupe des sudistes qui semble les mieux partis. Vous avez From Nîmes, Rostef, vous avez Rémi, Dadur, on a également Goyane, juste ici. Je remets un petit coup de radar pour retrouver d'autres bateaux, et il y en a d'autres un peu mieux placés. Vous avez Polaris, vous avez Nil, cherche un stage, qui s'était fait connaître durant le Vendée Globe. Vous avez Tigrou, qui s'est également fait plus que connaître. Il a remporté le Vendée Globe. Le petit groupe qui se trouve ici, qui globalement, est plutôt bien parti. Je vous avais parlé du groupe des nordistes. Eh bien, pour le groupe juste ici, le groupe Gugo, Professeur Mipple, Lucas et autres, ça semble cuit, cuit, cuit. Les carottes semblent cuites, mais pas complètement. Il reste encore quelques gribes pour espérer croire à l'ouverture. L'ouverture s'est produite en ultime. Pourrait-elle se produire en Imoca ? Je leur donne pas plus de 10%, mais 10%, c'est pas zéro. Bonne chance à tout le monde. En Ocean 50, on aurait pu croire que le groupe du leader actuel, le groupe de Uber64 de France Med, aurait course gagné. On pourrait le croire. On pourrait croire que Bibi pourrait jouer une magnifique place. Or, c'est possible. Ils vont sans doute jouer quelque chose de grand. Mais, 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 un petit groupe mené juste ici par Baptiste Repp, vainqueur de la Transat Jacques Vabre, en classe 40 l'an passé, eh bien, ce petit groupe peut espérer quelque chose. Pourquoi ? Deux passages différents, deux portes qui seront différentes. Globalement, pour moi, on est quasiment sur du 50-50. Alors, oui, il y a quelques heures de retard pour le groupe qui se trouve juste ici, mais quelques heures de retard sur des routes aussi différentes, tout reste possible. on suivra ça plus en détail dans les prochains jours. J'ai voulu mettre à l'accent aujourd'hui sur les ultimes. C'était l'actualité et le mano-a-mano que l'on a pu apercevoir tout à l'heure sera fort intéressant. J'espère. Ce serait marrant qu'on ait la même chose sur cette course. En classe 40, que peut-on dire ? Eh bien que globalement, plus les jours passent, plus la flotte s'étire. On avait un paquet très groupé il y a encore 48, 72 heures et maintenant, plus les heures passent, plus les fichiers météo sont intégrés, et plus la flotte s'étale, ça joue dans la micro-option. Est-ce que l'on peut parler de ce qui se passe à côté ? Moi, je n'ose plus rien dire maintenant parce que j'avais enterré ceux du Nord en ultime. Ceux qui sont plus à l'est, Malibu Cristal et Erico, semblent trop trop loin et là, par contre, ceux du Nord, là, Vendanfer ou Swiffer ou Petit Escargot qui y ont cru, Vendanfer et Petit Escargot dans plusieurs catégories sur la route nordiste, là, ça me semble particulièrement compliqué mais cette course-là, on aura l'occasion d'en parler. Prochainement ! Au fait, saviez-vous qu'un joueur avait perdu le Vendée Globe en 2020 à cause d'une décision politique ? Non ? Eh bien, je vous propose de découvrir l'incroyable histoire de Bas Matirale en cliquant juste ici. Bon vent ! Bon vent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501